Sortez, 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 oh là là, à peine on a commencé qu'ils ont déjà, alors je vais, je vais, peut-être je vais couper et reprendre là, voilà, donc bonjour, 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 bonjour aux enfants de ma terre, il y a déjà tentative de couper, on va pas s'en sortir là, à peine ils ont déjà signalé le direct, ok, bah c'est pas grave, est-ce que vous nous suivez mieux? Alors, journée de vendredi, aujourd'hui on ne mange pas, juste un peu de lait, alors bonjour, bonjour à tous, encore cette affaire de FekaFoot, mais ce n'est pas le principal de notre thématique, je vais donc vous présenter une petite entrée, une petite entrée, je dis bonjour à ceux qui se connectent déjà, Bonjour à Solange, à Sommo, toujours, ma personne personnelle, Solange, bonjour, bonjour également à Maman Pilon, bonjour à tous ceux qui sont en train de se connecter en ce moment, à toute la grande famille, merci de mettre les cœurs et de partager, vous connaissez le principe, Dans un premier temps, je vais vous mettre un peu en condition, quand je dis en condition, je vais vous mettre en condition, dans les bonnes conditions, je vais donc faire comme vous, partager aussi le direct, vous voyez? À peine on a commencé qu'ils sont en train de signaler, bon ça c'est le t-shirt de notre, je dis bonjour à tous ceux qui sont en train de se connecter, et je vais me permettre de partager comme vous, dans quelques directions, Et tout de suite, nous allons à la une, nous allons directement à la une, nous allons directement, comme ça, retrouver ceux qui nous attendent pour ce direct, je dis bonsoir à ceux qui nous rejoignent, Et je dis bonsoir à tous les wayaux, wayaux, il paraît que c'est votre anniversaire aujourd'hui, alors bonsoir à la grand-mère Nem, bonsoir à tous, bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent, bonsoir également à Beverly Natoo, qui est arrivé, bonsoir à Solange, bonsoir à tous. Alors, ce soir, l'affaire l'a fait qu'à foutre là, en train de planer les tournures, bon, la dernière info, je vais d'abord la garder un moment, je vais essayer de partager comme vous, partageons pour sécuriser d'abord le direct, c'est la première chose à faire, sécuriser le direct, parce que s'il n'est pas assez partagé, les moindres signalements vont provoquer la coupure, voilà pourquoi de temps en temps, Je mets souvent la musique pour vous laisser le temps de partager, avant qu'on entre dans les choses hyper, hyper, hyper sérieuses. Vous ne dites pas que j'insiste sur l'affaire fait qu'à foutre, non, aujourd'hui c'est la journée internationale de la presse, donc c'est la fête du quatrième pouvoir. Donc, bonne fête à tous les journalistes du monde, bonne fête à tous les communicateurs, et nous allons donc profiter pour rendre un hommage très appuyé à un grand frère décédé. On peut ne pas l'apprécier, on ne peut ne pas l'aimer, mais on a le droit quand même de revendiquer la justice pour lui. Il s'appelait Martinez Zogo, il a été lâchement assassiné dans les circonstances que nous connaissons, Et il est donc important pour nous de nous consacrer une minute de silence, on se dirait, pour rendre hommage à l'âme de Martinez, Et que son âme repose en paix, et que sa famille puisse retrouver la justice qu'elle mérite. Et en dit cela, j'observe quelques minutes de silence. Merci. Bonjour Josiane, bonjour à toi Josiane, bonjour Lisa, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Je me rappelle de ce coup de gueule de mon frère Aristide Monod. Nous allons commencer par là. Oui, je vous assure, la dictature n'a pas d'amis. Et il faut qu'à un moment donné, au-delà des intérêts, des petits calculs de positionnement, Il faut que nous sachions que nous sommes d'abord des humains, nous sommes d'abord des Camerounais, Nous sommes des frères. Ça signifie que lorsqu'on juge d'essayer de prononcer une décision visant à découvrir la vie d'un jeune, D'un de ses fils, il doit comprendre qu'il a les fils à la maison. Il doit comprendre également que le système peut chuter. Le Président, il n'y en a pas éternel, il va nous laisser avec une longue liste de règlements de comptes. Il faut que nous fassions, il faut que nous fassions, il faut que nous fassions extrêmement attention. Monsieur Marafa Amidou Yaya était plus pédant que vous. Merci. Monsieur D'Edouard Tutu, c'était plus pédant que vous. Merci. Monsieur Atangala Mopar était plus pédant que vous. Les voilà en train de transpirer dans un petit périmètre de 1 mètre x 4. Donc, faisons extrêmement attention. Ceux qui ont défini la politique comme une arène des gladiateurs, où on peut utiliser tous les instruments, où on peut tuer, où on peut assassiner, où on peut décruire les vies, il faut que cela sache qu'au-delà de la politique, il y a une vie. Nous sommes d'abord des humains. Avant de prononcer ou d'applaudir certaines décisions, il faut qu'on se pose toujours la question de savoir si c'était à moi qu'on faisait cela, est-ce que j'allais être fier ? C'est la maxime de ça. Avant de faire quelque chose à quelqu'un, dis-moi toujours que si c'était à moi, si c'était à mon enfant, si c'était à mon neveu, la politique ne doit pas être transformée comme une arène des gladiateurs, où on peut décider de la vie ou de la mort de tout un chacun, parce qu'on est dans une position de domination. Merci. C'est qu'aujourd'hui, le président va partir. Le régime va partir. Écoutez. Je dis que le président va partir. Aïdjo était l'aïdjo qui l'aïdjo qui l'aïdjo. Aïdjo, je pense aussi qu'il était plus autoritaire que le président Biya. Mais on a vu comment, est-ce qu'il s'est retrouvé en exil avec sa famille ? Et Mme Aïdjo est en train de pleurer. Merci. Je pense également à ce genre de chemin pour ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir. Ne voyez pas seulement vos ascensions au niveau de l'administration universitaire. Merci. Ne voyez pas seulement ceux qui entrent dans vos poches. Merci. Ne voyez pas seulement les limousines qui sont stationnées. Le volume. Dites-vous également qu'un jour, il peut y avoir un nouvel ordre au Cameroun qui va décider qu'on fasse par exemple une certaine régression fiscale à tous ceux-là qui se sont nourris de manière indue de l'amende de l'État. On peut également avoir des gens qui vont vous dire, revenez au départ pour vous dire comment vous avez bâti toute cette fortune. Et si vous n'arrivez pas à justifier, on récupère et vous redevenez zéro. Merci. C'est également à ceux que vous soyez zéro un jour. Oui. Volume. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Alors, est-ce que le message est bon? Est-ce que le volume est bon? Voilà. Vous allez comprendre pourquoi je reviens là-dessus. Parce que le régime est en train de tomber. Bonsoir Cathy, bonsoir à tous. Ce régime est en train de tomber et il ne veut pas tomber seul. Il ne veut pas tomber seul. Ce régime est en train de tomber et il sent sa fin prochaine. Il sent que les heures les plus sombres de la nuit sont là. Ce régime sait qu'il est fini. Et donc, ce régime est, ce régime moribond, est fini. Totalement fini. Je vous fais écouter donc mon frère Aristide Monod pour que vous compreniez que dans le contexte camerounais, il y a des signes qui ne trompent pas. Il y a des signes qui ne trompent pas. Et Aristide Monod, souvenez-vous, il avait mis à terre celui qu'on appelle le responsable de la transition. Je vais vous expliquer pourquoi je vous fais écouter ça. Vous allez comprendre. On va revenir. Il y a un groupe qu'on a dit que c'était le groupe de... Les ATP. Alliance pour la transition. Écoutez comment Aristide Monod les avait démasqués sur le plateau de Canal 2. Je vais vous montrer comment tout ça est lié. Les groupes ne sont pas connus. Vous ne pouvez pas battre, monsieur. Vous voulez que les groupes de colonnes, les groupes de colonnes, ce sont des groupes de colonnes. Attendez, ça se trouve la transition qu'on a à monsieur. A monsieur qui est un connu avec les groupes. Vous êtes connu, à Aristide Monod, vous demandez votre dernière convention, votre implantation. Est-ce qu'on va retrouver, les libérateurs en Marois ? Est-ce qu'on va retrouver des libérateurs en Daungere ? Est-ce qu'on va trouver des libérateurs du côté de Bête ? Est-ce qu'on va retrouver à Tébolo ? C'est en fait, ça nous faut que les acteurs politiques qui s'offrent au public sachent que tout ne restera pas dans l'autoroute. Merci. 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 My Danni. Je vois les attr02 packedinels les cinq stands contre les bureautaires du SDF, puisque le SDF doit avoir une coalition. Et quand je me plains, la police, la sécurité qui se constitue de la police, de la gendarmerie, police gendarmerie armée, qui était dans l'ordre, je vais vers eux, leur dire, voilà, c'est pas normal, s'ils doivent faire n'importe quoi, c'est hors de la barrière. Les gars me répondent, vraiment, monsieur, nous intervenons en cas de bagarre. Si vous bagarrez, nous intervenons. Et non, on ne veut pas qu'il y ait la violence dans le centre. Voilà ce qu'on me répond. On les laisse distribuer de l'argent. Et par conséquent, je vous ai dit, Serge Jalin, si ce jour, nos femmes nous retrouvent avec la nourriture sur le terrain du vote, après 12 heures, nous prenons notre nourriture là-bas, nous la mangeons là-bas, nous continuons à superviser le vote, vous allez rendre compte que, à 18 heures, lorsqu'on ferme les bureaux de vote, chacun avait son téléphone, résultat, on filme, on envoie dans les QG, on compile rapidement, et nous espérons que les médias, comme les vôtres, pourraient être les relais. Parce que ce qui fait aussi la puissance de la fichure, le président Jumal Fahy, c'est que les journaux reliaient les résultats sortis des bureaux de vote. Or, ici, chez nous, j'ai bien peur, parce qu'on va vous dire, vous aidez à entrer à faire des... Tout ça, c'est... Les tendances. Ce sont des lois taillées sur mes yeux. La mesure, c'est celle du LDC. Alors, si on permet, Serge Alain, il faut un moment qu'on dise qu'on ne doit plus refaire. Et sinon, c'est une chaîne suivie. Laissez même votre télévision. Utilisez votre plateforme médiatique au moment venu. Allez-y. Représentant de l'État. Parfois, les autres, pour faire du hors-sujet. J'ai dit du hors-sujet. C'est que, M. Lodio, mon confrère... Écoutez. Je ne suis pas hors-sujet. Je suis désolé. Écoutez, la thématique, c'est quoi ? Non, non, non. L'organisation préparatoire. Excusez-moi. C'est l'organisation préparatoire. C'est moi qui arrête la thématique. Mais c'est ce que vous avez dit. Non, non, non. L'organisation préparatoire. Non, écoutez, 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 écoutez. Et que nos soins, c'est depuis 2018. Le 16 juillet 2018. Tout à fait. Première partie, on a un thème bien arrêté. Deuxième partie, c'est le débrief du journal. Il n'a pas compris que j'étais dans le bien. Une minute, permettez. Je prends un sujet traité dans le journal. Je soumets à votre appréciation pour un débat. Et on a vu et choisi le sujet sur le démarrage des inscriptions à Paris. C'est de ça que nous parlons. C'est de ça que nous parlons. Non, c'est vous qui avez la parole. Oui, c'est vous. Non, vous n'avez pas. Non, vous n'avez pas. Non, vous n'avez pas. Non, je ne vous en parle pas. Vous n'avez pas. Dans le tâcheur, je ne vous en parle pas. Je n'ai pas. Je ne vous en parle pas. Non, du tout. Vous êtes en train de parler. Non, vous n'avez pas. Non, 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 je ne vous en parle pas. Excusez-moi. Voilà. Voilà un représentant du RDPC sur un plateau. On est à l'heure de parler des élections. L'autre a parlé du processus de vote. Demandez aux gens d'aller voter. Et de s'assurer surtout qu'au moment du dépouillement, tous s'organisent pour être là. Parce que le RDPC profite toujours de ses failles pour bourrer les unes. Donc, demandez à vos femmes de venir avec la nourriture. On mange sur place. On suivait le vote. On parle du vote. On parle du débrief du journal. Et le représentant du RDPC demande à ces gens-là autour d'arrêter l'émission. Ou alors, il dit d'abord, il commence par dire, vous avez donné la parole aux gens pour faire du hors-sujet. C'est un manque de respect. Ces gens se comportent sur les plateaux comme si, c'est eux qui viennent vous dire ce que vous devez faire. Ces gens sont actuellement dans une, j'ai envie de dire une panique. Mais ce serait trop tôt de dire panique. Ils sont un peu déconcertés. Ils sont un peu déconcertés. Ils sont en train de revoir leur stratégie. Nous n'allons pas les aider. Nous devons les mettre en difficulté. Mais moi, je dis encore, l'élément clé dans cette affaire, comme ça, l'élément clé dans cette affaire, ça sera le peuple. Ça sera au peuple de jouer sa partition. Parce que j'insiste sur un fait. Et j'assume ce que je dis. L'élection présidentielle sera un prétexte. Ça sera un prétexte et une occasion pour tous les Camerounais de foutre cette dictature hors des portes. Attends, je vais t'expliquer pourquoi Ancy Cynthia. Je ne dis pas qu'ils paniquent, mais je sais que leur stratégie est un tout petit peu bafouée. Leur stratégie est bafouée. Ils ne savaient pas qu'ils allaient avoir échec sur plusieurs plans. Ils se disaient, regardez. Non. Je vous ai posé une question en première partie. Vous avez choisi de beauté en tous. Vous avez choisi le grand sujet. Voilà. Vous avez choisi de chaque fois que je vous l'appelle. Mais si vous avez une question à vous. Non, non, non. Je vous pose une question, vous répondrez là. Vous répondrez là. C'est pas parce que je ne veux pas vous interrompre. Je suis... Vous me connaissez, je suis... Je ne veux pas vous interrompre. Ça me gêne de venir faire une polémie sur le plateau. Non, non. C'est vous qui avez ouvert. C'est vous qui avez ouvert ça. Vous m'avez interrompt. Non, c'est vous qui avez ouvert cette brèche. C'est vous qui avez ouvert. Je crois que ce qu'on va faire, on arrête les missions. Non, non. Ce n'est pas vous qui avez arrêté. Non, non. Je ne sais pas. Il demande qu'on arrête les missions. Je crois que ce qu'on va faire, c'est qu'on arrête les missions. Voilà le comportement des gens du RDPC sur les plateaux. Et ce que j'ai apprécié, c'est le comportement du journaliste. Serge Anna Otho a eu le courage et le crâne de le recadrer. On est en train de démystifier le RDPC, c'est-à-dire là où ils se croyaient tout permis. Ils ont l'habitude de le faire et de demander au conseil de communication de suspendre Equinox ou bien de suspendre un journaliste. Ils ont menacé mon frère, je ne vais pas trahir le secret. Ils ont tellement menacé que finalement il a quitté Equinox Télévision en tant que meilleur journaliste. pour se retrouver ici au Canada. Je ne vais pas citer le nom, mais vous le connaissez très bien. Et là, Serge Anna Otho est en train de leur tenir tête. Mais tout à l'heure, je vous ai montré un condensé de la sortie d'Aristide Monod avec contre M. Bilet, Olivier Bilet, sur le plateau de Canal 2. Quelle a été l'attitude du journaliste de Canal 2 ? C'est de se plier à la volonté du représentant, entre guillemets, du RDPC. Tout ça pour vous dire quoi ? Pour vous dire qu'il y a de plus en plus de Camerounais. Là au moins, on est d'accord. Que la majorité des Camerounais en ont marre de ce système. Et je vais venir. Je dis, ce n'est pas vous qui avez la télévision. C'est moi qui avez la télévision. C'est vous qui le faites. Oui. Mais vous m'avez donné la parole. Pendant que je veux l'atteigner ou alors tenir mon propos sur un sujet, vous m'avez interrompu. Mais je ne veux pas vous laisser dire ce qui n'est pas. Mais surtout, vous avez laissé les gens se dire ce qui n'est pas. Vous laissez les gens dire que les mamans doivent faire manger le matin. Et vous ne voulez pas manger le matin. Et vous ne voulez pas manger le soir. Le soir, on va manger le matin. Vous ne voulez pas manger. En quoi ça vous dénonce ? Parce que ça ne t'a pas de manger. Vous allez voir. Votre ministre doit encore nous empêcher de nous apporter les nourritures là-bas. C'est ce qui doit se passer. C'est comme ça. En tout cas, j'ai dit deux mots. Parce qu'on m'a été en milieu le temps de dire deux mots. Ce qu'il faut observer, c'est qu'il y a une grave confusion qui s'opère entre le rôle de l'ECAM et le rôle de l'ambassade. Ce n'est pas l'ambassade qui organise les opérations préélectorales. Mensonge. Écoutez bien. Et en cette matière, c'est l'ECAM qui arrête les règnes du jeu en concertation avec les partis politiques concernés. Moi, j'attends depuis qu'un parti politique me dise qu'il a adressé une correspondance à l'ECAM 15 jours avant le 1er janvier pour demander que voici mon représentant un bureau de vote à Paris, en Europe ou n'importe où, et qu'il dise qu'il n'a pas eu de réponse. Parce que c'est ce que la loi dit. Il n'y a pas eu de réponse. Il doit l'être. Il doit être 15 jours avant à l'ECAM. Et lorsqu'il est en exerçant son pouvoir réglementaire, nous, on ne l'écrit dans ce communiqué. Tout Camjonais, établit au résident à l'étranger, l'incénieur de ce fait inscrit sur une sélectre doit prouver sa nationalité canvénache et de sa résidence au pays de Ratachou. À travers la production pour prouver votre résidence. C'est un certificat de résidence. Moi, je trouve que c'est du droit, c'est bien dit. là vous êtes dans le sujet et le journaliste a coupé l'émission et le journaliste a coupé l'émission et ça je dis bravo à equinox ce genre d'embrouille sur le plateau montre deux choses pour ceux qui ont suivi l'émission le représentant du rdpc avait pour seul but de justifier le fait que pour voter en diaspora tu dois avoir ta carte de résidence est-ce que vous vous rendez compte que tellement cette histoire abruti les gens que le maire de yaoum des septième a demandé que désormais pour s'inscrire sur les listes rétorales au cameroun il faut que les camerounais attestent de leur résidence bonsoir jean serra bonsoir à toi bonsoir yola sport bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent bonsoir à marie claire est ce que vous vous rendez compte que un maire ayant des demandes aux camerounais vivant ayant des suisses à circonstruction de venir s'inscrire en démontrant leur résidence que comme on a dit quatre des résidences là comme les camerounais qui sont au cameroun doivent démontrer leur carte des montées la carte de résidence mais je vous le dis voilà un représentant du rdpc qui défend mordicus 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 comment il défend et les camps et je rappelle que dans ce débat il a été démontré preuve à l'appui que la loi ne vous exige pas de présenter votre carte de résistance le cameroun l'ambassade du cameroun est une excroissance du territoire camerounais et donc pour vous inscrire sur une liste électorale vous avez simplement besoin de votre carte consulaire et même on pourrait aller plus loin vous demandez simplement votre passeport camerounais à jour c'est tout ce qu'on doit vous demander comme pièce alors ce que je comprends de tout ce qui se passe c'est qu'il ya une panique à bord les amis ils sont mais oui bébé jim c'est ta carte d'identité mais ils disent non le maire de ya un des septièmes a demandé qu'en plus de la carte d'identité que vous produisez des cartes de résidence ou alors les des documents je vais vous je vais publier la vidéo tout à l'heure je vais vous publier la vidéo tout à l'heure et ça va faire l'objet du grand reportage dans équinoxe de ce soir pourquoi donc j'insiste là dessus parce que vigule et l'écam vigule est une boîte noire je fais que vous insistez insister là dessus dans les 7 millions d'inscrits sur la liste de l'écam ils ont déjà un paquet de cartes qui correspond à 3 millions 150 mille personnes à peu près et quand ils réussissent à faire voter ces gens là de manière antipatouillant ils réussissent à inscrire aburant 2 millions de personnes sur la liste donc pour eux ils garantissent que monsieur billard sera déjà réélu si on n'ajoute pas des gens sur la liste électorale voilà pourquoi j'insiste également sur un fait le peuple camerounais doit descendre dans la rue je dis bien descendre dans la rue pour exiger vigueux la mise à jour du fichier électoral c'est là la clé c'est là bas qu'ils vont vous tenir ils savent que s'il ya 10 millions d'inscrits sur la liste quel que soit lambda monsieur bien ne pourra pas gagner mais ce qui leur fait le plus peur ce n'est pas de déclarer monsieur biac vainqueur non mais ce qui leur fait peur c'est que les 3 millions qui vont s'inscrire réellement par la suite seront trois millions de guerriers qui seront là en train de surveiller et en mettant en application la stratégie de monsieur le dos non c'est pas au cas d'héros ainsi cintia non dit que c'est le c'est le 237 qui va faire bouger les choses vous pensez qu'on peut se faire une délégation de 100 personnes à cocadéro pour aller libérer le camerou non c'est c'est la terreur qui est en train de il ya une inversion de tendance il ya la peur qui est en train de changer de camp et je suis en train de vous expliquer ceci c'est la notion du chiffre la force du nombre plus les camerounais s'inscrivent plus ça crée un engouement plus ça crée une implication et plus les regards sont braqués sur le système et celui qui s'inscrit donne caution c'est un peu comme si vous signez un document à vous allez prendre un engagement à un moment donné vous dites ah j'ai pris un engagement marie claire naova que dit la loi la loi prévoit simplement qu'avec votre cadre national d'identité que vous puissiez aller vous inscrire même avec un même avec simplement un récipicé c'est suffisant pour vous inscrire parce que le récipicé atteste que vous avez déposé les documents requis pour la carte que vous avez rempli toutes les conditions vous êtes camerounais on attend que votre carte alors les informations sur le récipicé suffisent pour vous inscrire sur liste électorale non prenons le lieu d'un lieu de naissance blablabla et la certification que vous êtes camerounais c'est tout lorsqu'on met votre nom sur une liste électorale par la suite on pourra vous identifier on dira vous êtes dans tel local votre vote se fera là-bas et le jour du vote on vous donne le numéro de nombre de papiers correspondant au candidat vous choisissez ce qui vous correspond et vous mettez dans l'urne c'est tout en principe le vote le problème est que nous n'avons pas la culture du vote au cameroun parce que les gens ont perdu l'engouement d'antan l'engouement qui poussait le camerounais à aller voter à vouloir le changement on se rappelle des années 92 les années de braise les camerounais ont perdu cet engouement et au fil du temps ils ont attendu qu'il y ait peut-être un soulèvement ou bien coup d'état ou bien un messie qui va venir changer les choses par boule de cristal maintenant que ça ne peut pas se faire tout de suite ou alors ça se fait peut-être en cachette et qu'on ne sait pas ce que les politiciens camerounais ont choisi de faire c'est par les urnes de manière électorale et autres d'autres sont du côté de ce que j'appelle les réticents ou bien alors les indécis les indécis sont ceux sont pour la plupart pour le changement mais il il se pose la question qu'est ce que ça va changer qu'est ce que ma voix va changer si je vote aussi je ne vote pas est ce que ça change quelque chose ce sont les indécis et nous devons leur faire comprendre une chose le fait d'avoir la volonté d'aller s'inscrire sur une liste électorale est une étape s'inscrire n'empêche pas que demain tu ailles plutôt marché pour réclamer le départ de monsieur billard ou alors qu'il y ait tout autre chose qui passe mais s'inscrire voudrait dire que tu t'engages à ce que le moment venu si un candidat qui te correspond tu vas voter pour lui mais ce que les gens d'à côté ont peur ce pourquoi ils ont peur c'est simplement le fait que plus il ya du monde qui s'inscrit plus la 2 millions et quelques presque 3 millions de cartes qu'ils ont dans les sous préfectures tous font voter les enfants leur donnant 5000 5000 comme vous avez entendu dans le témoignage de monsieur le dieu il paie les gens ils vont voter ils utilisent des fausses cartes ils vont voter voter ensuite on repris paie ces cartes on valide les filles les listes et à la fin les pv ensuite on dit tel a gagné tel a gagné après avoir distribué de l'argent la sardine et du pain tout ce système va tomber comme un château de cartes parce qu'il y aura beaucoup de camerounais pour surveiller et lorsqu'il y aura beaucoup de camerounais pour surveiller il ya un processus qui se prépare je ne peux pas dire ça ici en public mais je vais vous expliquer plus tard vous allez comprendre pourquoi vous allez comprendre pourquoi j'insiste là dessus il ya quelque chose qui se prépare mais je ne vais pas rentrer dans le détail partager le direct mettez les coeurs sont très signalés donc ce que je veux dire et je j'insiste là dessus les gens qui vont arriver dans les bureaux de vote filmer les résultats aux sorties des urnes ça c'est légal filmer les pv aux sorties des urnes et partagées dans les dans les centres principaux on pourra comptabiliser le même soit connaître le résultat du vote ça s'est passé comme ça au sénégal maintenant je comprends une chose une chose sera de gagner dans les une vigue une autre sera de faire respecter les résultats du peuple je recommence une chose cela de faire cette mobilisation là de se mobiliser de sécurité d'avoir le pv de publier et de dire on a gagné à tel endroit on a gagné à tel endroit bon on a perdu à tel autre endroit mais on a aussi gagné à tel endroit on comptabilise tout ça à la fin on dit notre candidat a gagné avec 61% ou bien 57% ou bien 73 ou 80 pour ça on ne sait pas encore on ne va pas faire comme eux ils sont encore signalés le direct ils sont encore signalés le direct mais une chose sera de gagner sur le terrain une autre sera de faire en sorte que la conseil constitutionnel confine ses résultats là et c'est là que je vous appelle peuple camerounais c'est votre histoire c'est notre histoire si vous voulez vraiment que le changement se fasse par les unes préparez le zoisois préparez une bonne équipe qui va laisser installer les bidons comme comme qu'on avait fait comme vous l'appelez comment tabla libi vous prenez les bidons de zoisois vous allez vous installer devant le conseil constitutionnel vous à vous prenez les allumettes vous posez et vous dites on attend on attend c'est donc c'est à après avoir voté que la bagarre va commencer vous vous et la bagarre vous aurez la bagarre c'est à ce moment que la bagarre va commencer mais pour avoir les outils et faire cette bagarre cette bagarre qui sera digne d'un film zombie cette bagarre qui sera digne de l'histoire de l'épopée du cameroun c'est là pour faire cette bagarre il faudrait connaît les documents à main qu'on a publié dans tous les réseaux parce qu'en 2018 il ya eu les pv non signés tout le monde a vu mais on n'a pas rendu ça public dans les réseaux j'ai envie de dire on s'est fait avoir et pour ne pas se faire avoir deux fois il faudra l'implication du peuple vous voulez que j'explique ça comment faudra donc que chaque membre du peuple est déjà une copie de son pv dans la localité où il a voté chaque membre bonsoir kouzou kouzou mon cousin et donc ce qu'ils sont en train de faire voir et manuel ils sont là comment tu anticipes ce que je suis en train de dire ce qu'ils sont en train de faire donc c'est ça c'est ils se sont rendu compte que de janvier à avril on a inscrit 240 mille personnes c'est mieux que toute l'année passée c'est mieux que toute l'année passée ils n'ont pas encore ouvert les inscriptions en diaspora alors ce qui se passe ils se rendent compte que si on inscrit en trois mois 200 ps 200 mille personnes ça veut dire que d'ici la fin d'année d'ici la fin d'année on risque d'être un million cinq cents c'est beaucoup ça risque fausser leur calcul alors qu'est ce qu'ils sont en train de faire première chose ils disent à elle est calme de ne plus travailler le samedi et 10 à elle est calme de travail seulement entre 7h30 et 15h30 et là ça empêche dont les fonctionnaires d'aller s'inscrire ensuite ensuite qu'est ce qu'ils font ils menacent les partis politiques le mrc et tous ces thésassés de ne plus aller faire le sifflet dans toutes les rues le communiqué de hattagandi ils disent vous n'avez pas le droit d'aller chercher les gens chez eux c'est de la violation de domicile c'est ceci si on voit encore les gens comme ça on va les enfermer ça c'est atteint gandhi ensuite qu'est ce qu'ils font quand les gens commencent à crier partout que les voilà le voilà le vol que vous êtes en train de faire sinon on va tout casser dans les ambassades ils disent ok on va ouvrir les ambassades mais de 13h à 16h les amis qui va laisser le travail mais vous avez vu qu'aujourd'hui et durant mais non seulement les ambassades ne veulent pas ouvrir les week-ends mais de 13h à 16h ils ont tout fermé prenez l'exemple du canada ottawa est à 5 heures de chez moi c'est à 18 heures de vancouver non même pas dit c'est à 13 heures de vol de vancouver c'est à 5 heures de toronto c'est à 3 heures de montréal je vous parle de trajet aller seulement donc monsieur un monsieur atteint gandhi de sissi à les camerounais menacez les camerounais merci angola angola et je vais revenir sur un élément important il faut que les gens aillent s'inscrire là où ils vont voter et le but de ce gouvernement c'est étant donné qu'il ya un engouement qui est très important depuis janvier février mars en avril il faut qu'on arrête où on travaille plus les soirs on travaille plus le week-end on bloque les inscriptions on interdit aux parties de mobiliser on interdit de parler de la 2e on demande maintenant camerounais qui sont au cameroun de présenter les cartes des résidents pour s'inscrire et attention angola angola l'a dit il est important de vous inscrire là où vous allez voter donc si vous êtes à yaoundé allez vous inscrire à yaoundé n'allez pas vous inscrire en balle maillot parce qu'en octobre prochain vous n'êtes pas sûr que vous c'est d'un balle maillot sinon il faudra aller vérifier vos noms sur les listes de balle maillot et voter en balle maillot donc vous inscrivez vous dans sur les listes dans les périphéries dans vos zones d'habitation c'est mieux pour que ça évite au niveau de la logistique que vous puissiez vous déplacer trop trop loin dernier point sur les avant qu'on aborde le soleus dossier samuel et au fils parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui attendent ce dossier nous allons y revenir dernier point et pas des moindres excusez moi je parlais je sais c'est pas toujours facile dernier point et pas des moindres lalala excusez moi voilà très bien je parlais des échecs de l'échec de la fête du travail pourquoi je parle de l'échec de la fête du travail et pourquoi l'échec de la fête du travail il ya ton bureau de vote suite à quatre des lecteurs oui mais pourquoi pourquoi ce tu es française et tu ne peux pas t'inscrire non mari clair si tu as acquis ta nationalité française par le mariage tu peux renouveler tes documents camerounais faire établir ta carte consulaire et aller voter avec ta carte consulaire oui vous voulez que je vous fasse un dessin allez vous inscrire trouver le moyen d'avoir la carte consulée allez vous inscrire non il n'y a pas de consulat dans les différentes régions comme vous avez en france là vous avez le mass et vous avez le nord vous avez nous on n'a pas ça avant il y avait un consulat montréal ils ont fermé c'est un avocat qui gérait ça y avait apparemment il a fait plusieurs mois sans que le gouvernement camembert de lui vers son salaire il a fermé les bêtises alors revenons dans sur la fête du travail vous avez vu comment la fête du travail s'est passé morose moche c'était à vomir alors qu'est ce qu'on retient donc de la fête du travail qu'est ce qu'on retient de la fête du travail au cameroun c'est simplement que la fête du travail a été un échec habituellement la fête du travail était la période à laquelle les travailleurs allaient réclamer des meilleures conditions de travail les améliorations les tous ces gens là félicitations à toi pour l'éclairage ce régime va tomber à prophète paul au loire au loire il est déjà en train de tomber je vous dis que le plus régime là même déjà tombé le régime là est déjà tombé le régime là est déjà tombé en fait il est tombé définitivement maintenant il reste simplement que nous puissions le confirmer avec des faits mais ce régime est tombé il est totalement thème tombé j'aimerais vous replonger dans l'histoire de martinez zogo avant comme bonsoir à josiane bonsoir à toi ma chérie alors je vais vous replonger dans l'histoire de martinez zogo parce que c'est là c'est la journée internationale de la presse et il faut rendre hommage à ceux qui sont partis dans les circonstances difficiles écoutons un peu martinez zogo ou alors j'ai envie de vous partager l'enquête de raoul christophe nubia sur l'affaire martinez on a dit que la télévision africaine c'est dû alors qu'elle a simplement fait le choix dans le pays des libertés de ne parler qu'avec des faits concrets et fortement établis elle a refusé de commenter les rumeurs comme le journalisme l'oblige de ne pas commenter une enquête judiciaire en cours ou une affaire pendante en justice c'est une prérogative qu'offre le métier de journaliste mais sans empêcher aux autres confrères d'en parler si cela était leur choix le tragique assassinat de martinez zogo a transformé c'est un lanceur d'alerte en procureur c'est à croire que la magistrature ne sert plus à rien dans un pays comme le cameroun les journalistes qui doivent réaliser des enquêtes journalistiques et parler avec des faits et preuves palpables sont devenus des journalistes d'investigation des pages facebook comment on peut être à yaoundé connaissant où se trouve le secrétariat d'état la défense chargé de la gendarmerie le cède la délégation générale à la sûreté nationale la dgsn et la direction générale de la recherche extérieure la dgre et jusqu'ici aucun journaliste de tout ce que nous avons au cameroun n'a produit une information différente de celle déjà disponible sur facebook en menant des investigations avec des preuves palpables à l'appui reporter sans frontières est venu nous rendre une copie disponible quelques jours sur les murs des lanceurs d'alerte qu'avons-nous appris de nouveau nous lisons tous les jours des opinions sur internet ça c'était la sortie de raul qui sont bien pour défendre son boss c'est pas ça que je voulais vous faire passer je m'en excuse je vais vous faire passer les derniers propos de masse monsieur qu'on appelle jean-pierre amoukou bellinga il n'est ni président de la république il n'est ni président du sénat ni président de l'assemblée nationale ni président du conseil économique et social ni premier ministre du gouvernement ni ministre d'état il n'est que prestataire de services qui bénéficient entre autres des subventions de l'état pour faire certaines choses l'argent du contribuable camerounais il parle n'importe comment à tout un secrétaire général de la police nationale c'est à dire que la deuxième personnalité de la police après mbarganguelé c'est le secrétaire général de la police il lui parle n'importe comment quelqu'un qui a été nommé par le président de la république son excellence polbia et on ose dire aux gens qu'on soutient le président de la république c'est un soutien de façade plus grave tout un ambassadeur qui est le représentant du président de la république dans un pays nommé par le président de la république qui est un diplomate vous lui parlez n'importe comment imaginez-vous toujours prestataire de service vous voyez que je refais de dire qu'il est opérateur économique il ne perd rien dans l'économie rien vous comprenez il est prestataire de services il est marché à la présidence et partout c'est pas possible ça non les documents si on va voir ça dans ce pays alors le bon monsieur ose parler n'importe comment à un ambassadeur chers frères et soeurs sommes-nous encore dans un pays normal un prestataire de service méprisant c'est un ambassadeur monsieur le président de la république monsieur le président de la république non même franco bien votre fils n'a jamais au grand jamais manque de respect à l'un de vos collaborateurs même le plus petit franco bien qui est votre fils voilà je vais m'arrêter là on va faire la suite le week-end c'est pour vous dire que lorsque vous écoutez martinez zogo ça c'est martinez il a fait une brillante enquête sur les lignes 94 les lignes 65 et il a même découvert la ligne 58 tu penses avec lequel des centaines de milliards du contribuable camerounais sont mis à la disposition des petits copains des amis des petits amis des cours des concubines du quartier des influenceuses pour leurs associations et tout sans que le pauvre camerounais vivant à l'arrière pays ne puisse bénéficier ne serait ce que des services de l'éducation de la santé même pas les routes voilà c'est qui a coûté la vie à martinez zogo ça c'était sa dernière sortie elle dure dix minutes il est beau qu'ici le général a évoqué à la présidence à evo de sancio il a les documents et ces documents subitement disparu il a mené une enquête il a envoyé les documents à la présidence et gpr au conseil national économique il a envoyé ampliation à plusieurs structures du cameroun et vous comprenez pourquoi l'enquête pétine et c'est pour ça qu'on se pose même la question est ce qu'il ya un président encore au cameroun la thèse selon laquelle monsieur bien n'a plus les actes ne n'agit plus monsieur bien n'a plus toute son autonomie commence à prendre de l'ampleur parce que face à un assassinat comme celui là comment comprendre qu'un individu avait la facilité de menacer un et un ambassadeur et ne pas être arrêté il a fallu qu'il y ait l'assassinat de martinez zogo pour qu'on puisse l'arrêter pour qu'on trouve un prétexte pour l'arrêter vrai ou pas vrai on aura la suite dans les enquêtes mais ça fait réfléchir ça fait penser plus loin est ce que l'affaire martinez zogo qui est en train de traîner sur bientôt deux ans est-ce qu'on n'est pas en train de nous servir là de l'espro est-ce qu'ils ne sont pas en fait en train de nous tourner en bourrique et lors des élections présidentielles condamné à mougou belinga et donner au peuple le sang dont il a besoin la vengeance est-ce qu'au fond cette affaire qui a coûté la vie à un camerounais un camerounais a perdu la vie est-ce que cette affaire devait prendre des années pour être réglé non non aujourd'hui on nous dit que les preuves ont disparu certaines pleuves ont disparu là le col le le magistrat sikati a dû bafouer certaines choses il ya quelque chose qui ne tourne pas rond dans cette affaire vous avez vu la note qui circule monsieur gongor monsieur le ministre glace de la justice tous sont appelés à comparer dans ce dossier il faudra déplacer les ministres pour venir comparer dans l'assassinat d'un journaliste le réseau est long le réseau est large et certaines sources nous disent qu'il ya un bras de fer entre l'équipe il ya un bras de fer entre l'équipe du ministre de la justice et une équipe qu'ils appellent équipe de nanga et boko pour le contrôle de l'autorité le contrôle de la signature dont chacun signe comme il veut et la question qu'on se pose donc où est monsieur bien est-ce que le monsieur bien qui se tient devant nous qui est devenu acte et à l'hôpital l'autre jour et le paul bien ma bongo que nous on connaît parce que c'est la même personne le monsieur bien avec le bouton noir ici et le bout de monsieur bien qui est subitement très brun ou le monsieur bien avait les cheveux tout noir et le monsieur bien tout gris il ya quelque chose qui ne va pas je dis ça comme ça je ne dis rien parce qu'un président de la république n'a pas pour vocation de de manger dans sa chambre du moins d'être absent on ne voit pas avec ses enfants on ne le voit pas quand il ya des ébroulements de terre on ne le voit jamais même pas dans la coville on l'a pas vu sortir tout le monde est sorti faire les mesures barrières laver les mêmes ont porté les masses on l'a pas vu du tout sauf quand sa grande sœur est décédée et qu'on nous a servi dix secondes de vidéo en contournant quelqu'un comme ça et dit voilà le chef de l'état était aux obsèques de sa grande sœur et le ministre de la justice dans lequel on nous affirme qu'il a donné l'ordre d'éliminer c'est ce qu'ils disent dans les reportages du tribunal et tout et autres là comme des chefs d'accusation il est toujours en service le remaniement ministériel n'a jamais eu lieu certains ministres sont décédés on les a pas remplacé je dis encore ça fait réfléchir beaucoup attendent le 20 mai moi aussi je vais attendre le 20 mai mais je me souviens qu'il ya deux 20 mai qui ont été annulés au cameroun sous prétexte de kovid je me souviens aussi que le dernier 20 mai c'est le drone qu'il filmait de très loin et tous mes amis qui étaient au pas la place du 20 mai on avait donné une autre interdiction de venir avec un portable sur au boulevard toutes les autorités qui est au boulevard était interdit d'avoir le téléphone sur eux qu'est ce que ça cache je ne sais pas je vais retrouver un exemple d'invitation j'ai une amie qui a envoyé qui jette jette des amis qui nous ont envoyé des invitations regarder l'invitation qu'on nous a envoyé et l'eau qui a dit qu'est-ce que je pensais qu'il y avait quelques demandes là bon écoute william vas-y je t'écoutais excuse moi j'étais un peu long mais je voulais finir ce point là conclure avec martinez montrer l'impact de l'affaire martinez dans tout ce que nous avons écouté depuis le début du live les sorties de aristide mono qui nous dit de toutes les façons monsieur bien parti finira pas partir il va partir quand le velou non l'être humain est appelé à partir un jour mon père il est décédé il n'y a pas longtemps j'étais avec lui mais après il est parti mon grand-père était déjà parti ma grand-mère était déjà partie donc ils sont appelés nous sommes tous appelés à partir moi aussi un jour je vais mourir donc un café mourant pour la bonne cause mais nous allons tous mourir donc je pose la question sur l'existence et la présence de monsieur billard c'est pourquoi le camerounais se pose aussi des questions et se disent est-ce que un pays doit être géré comme ça sous haute instruction tous les jours matin midi soir haute instruction bon je te laisse c'est william bonsoir à toi bonsoir félix et bonsoir à à toutes ces personnes là qui t'écoutent je crois que ils sont nombreux et beaucoup peut-être écoutent du cameroun je voudrais intervenir premièrement sur la question de l'élection et dit que contrairement à ce que certaines personnes peuvent penser le régime aujourd'hui ne craint pas tant de l'engouement à aller voter parce que tout compte fait ce n'est pas le résultat des unis qui est publié au moins le contentieux qu'on a eu au conseil constitutionnel en 2018 a démontré clairement que ce qui avait été lu par clément à tangana était clairement différent de ce qui était issu des urnes donc l'enjeu aujourd'hui au cameroun et c'est ce qui m'intéresse avec l'engouement qu'on peut avoir qu'on peut observer aujourd'hui notamment au sujet des inscriptions sur les listes électorales l'enjeu aujourd'hui c'est d'abord d'intéresser le peuple camerounais à la chose politique de les pousser non seulement à aller voter de les pousser à contrôler le vote et de les pousser également à défendre leur vote je pense que la défense du vote c'est le point le plus saillant je le dis pourquoi parce que on aurait pu justement 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 je ne j'ajoute quelque chose à ce que vous avez dit peut-être le redit avec mes mes propres mots donc ce que je dis c'est que on aurait pu avoir trois millions de personnes qui partent effectivement voter comme le fichier électoral comme le fichier électoral semble faire croire chaque fois mais trois millions de personnes qui le moment venu se mobilise à la poste centrale je crois que le régime ne pourra pas faire ce qu'on observe chaque année donc il est crucial de voter mais il est encore plus crucial d'aller défendre son vote parce que c'est ce qui a manqué en 2018 je me rappelle en 2018 on est allé à une élection ou après l'élection parce que le peuple camerounais doit être suffisamment vigilant et c'est pour cette raison que je parlais hier du profil de ceux qu'on peut avoir aujourd'hui comme acteur politique on a assisté à une élection en 2018 au thème de laquelle certains candidats ont très vite fait de reconnaître leur défaite et de féliciter le président Paul Biya on a assisté à une élection au thème de laquelle certains candidats ont décliné à la fin de l'élection qu'un candidat de l'opposition avait gagné sans toutefois nommer le candidat de l'opposition ou après se récharter en disant que c'est le rdpc qui avait gagné l'élection et assisté même à l'investiture mais à l'élection on a eu un candidat qui est resté ferme sur sa position en revendiquant sa victoire la solidarité aurait voulu ça dit parce que les gens ont un problème c'est que on ne va pas refaire l'histoire ok on sait ce qui s'est passé on a diffusé le contentieux on connaît à peu près les problématiques qui a été posée mais ce qui se pose aujourd'hui c'est que elle est calme est en train de mettre en place des stratégies pour empêcher les gens de s'inscrire oui c'était là il nous reste à peine voilà les 14h à maman si vous regardez bien c'est pourquoi je disais qu'on a eu directement au sujet au sujet oui il est 14h à maman deux heures je vous laisse je vous laisse conclure alors bon je veux simplement citer dont rapidement je pense que c'est un thème qui est suffisamment important pour qu'on n'aille pas comme ça là à la va vite mais oui c'est un thème que j'avais réservé pour une autre émission en fait sur sur l'élection proprement dit on en a déjà fait mais la thématique reviendra donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai mis trois sujets l'échec de la fête du travail on n'a même pas évoqué la dernière seule des derniers éléments de samuel et au bon parce que la priorité était de mettre l'accent sur le côté politique on l'a fait de faire le tour entre démystifier le mythe selon lequel le présent bien va régner à vie non ça suffit il ya un temps pour tout je rappelle simplement le fil conducteur qu'on avait aujourd'hui il y avait la sortie d'aristine mono et dont on a tiré des cordes éléments il ya également la réaction de l'atp sur le plateau de canal 2 qui permet de comprendre l'attitude de cela qu'ils font semblant qu'ils font semblant d'être les deux pour le changement et qui propose la transition mais en fait ils gardent avec eux la bleu masque du rdpc et ce masque tombe sur les plateaux lorsqu'ils ont en face des gens intelligents et enfin et à la sortie que je vous ai présenté de du débat sur le plateau d'equinox qui met en opposition un candidat du rdpc au candidat du sdf qui expliquait la fraude électorale et face à cette fraude électorale il a proposé une solution qui a désarcé totalement le candidat du rdpc et l'émission s'est arrêté en queue de poisson cela permet donc de comprendre que il ya il ya la panique dans l'autre temps ça ne veut pas dire qu'ils ont ils sont foutus non mais ils savent que en face les gens les solutions face à l'autre à l'autre à casserie et il faut donc ensemble on essaye de rappeler aux uns aux autres que le fait de réclamer les cartes des résidences c'est un non respect des règles le fait de réclamer un ensemble de documents pour que les gens s'inscrivent est un non respect et le fait de ne pas ouvrir la liste électorale dans les ambassades jusqu'aujourd'hui dans certaines ambassades du monde entier c'est un non respect du code électoral ça il faut le dénoncer c'était le but du live d'aujourd'hui pour parler de l'élection proprement dite et des éléments liés à l'histoire des élections et ce qu'on retient de 2018 nous allons faire une autre mission pour ça d'accord d'accord il n'y a pas fait passer c'est pas grave bon oui c'est pas grave si si tu n'as pas si tu n'as pas assez de temps je crois que je veux m'arrêter là et peut-être pour une autre fois demain demain j'ai suffisamment de temps pour faire un live il n'y a pas de souci on pourra le faire avant l'émission de j'ai pour un réunion revenir sur les élections je pourrais diffuser si possible le contentieux électorale et montrer en quoi est ce que en fait moi je ne voulais pas intervenir fortement à proprement parler sur le contentieux électorale ce que je voulais montrer aux gens c'est que il faut non seulement aller voter mais il faut défendre son vote après avoir défendu son vote après avant tout ça en amont il y a une chose il a qu'il faut suivre les candidats qui ont une certaine crédibilité c'est pour cette raison que l'extrait que vous avez présenté au sujet du l'échange entre aristide mono et olivier guillet était extrêmement important pour moi parce que avec si mon nom a posé la question à savoir de savoir à olivier guillet qui font les cadres de son parti n'a pas pu citer les cadres de son parti si tu veux bien d'accord 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 il n'a pas de souci on se dit à plus tard